Au vu de ces manifestations qui avaient été autorisées, qui avaient tourné malheureusement la violence contre les biens et les forces de l'ordre, j'ai demandé au préfet du Tarn d'interdire cette manifestation. Je voudrais ici rappeler que l'autoroute A69, qui est aujourd'hui un chantier, a été déclarée d'intérêt national à la suite d'un long processus démocratique de plus de 30 ans. C'est aujourd'hui 75% des sud-tarnais qui attendent la réalisation de cette infrastructure qui doit être mise en circulation à la fin de l'année 2025. Le bilan est lourd, monsieur le ministre. 38 actes de violence d'opposition, 3 engins exposifs factifs découverts, le blocage pendant plusieurs semaines de la voie ferrée entre Toulouse et Mazamé. Dans ce contexte, cette nouvelle manifestation non encore déclarée et co-organisée par les soulèvements de la terre, ce week-end a pour objectif avéré, et je les cite, de bloquer les chantiers de l'A69 et de reprendre les terres accaparées par le concessionnaire Atosca NGE. Ces violences programmées par ce mouvement sont insupportables, et je me permets de rappeler ici que toutes les manifestations organisées par les soulèvements de la terre se sont traduites par des dégradations, des débordements et des atteintes aux personnes. Aussi, monsieur le ministre, au nom du respect de la préservation de l'ordre public, et dans l'intérêt des Tarnaises et des Tarnés qui nous écoutent, allez vous demander l'interdiction de cette manifestation. Je vous remercie. Voici une nouvelle manifestation qui s'annonce extrêmement violente, jusqu'à 5000 personnes, dont 600 black blocs, ou personnes extrêmement violentes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, s'en prendre au bien, attaquer des personnes, et déclarer entre vendredi et dimanche dans votre département. Au vu des dernières manifestations qui avaient été autorisées, où de nombreux policiers et gendarmes avaient été blessés, où de nombreuses interpellations ont eu lieu, où des saisies de fumigènes, de fusées d'alarme... de carabines, de carabines à plomb, de boules de pétanque, de haches, de couteaux, de pelles, de marteaux, de masques, de skis, avouez que ça n'a rien à voir avec une balade champêtre contestataire. Au vu de ces manifestations qui avaient été autorisées, qui avaient tourné malheureusement à la violence contre les biens et les forces de l'ordre, j'ai demandé au préfet du Tarn d'interdire cette manifestation. J'ai également demandé au préfet du Tarn d'appliquer évidemment la protection des biens et des personnes. Au moment où nous parlons, où des agriculteurs sont menacés et intimidés, où des élus locaux sont menacés et intimidés par les soulèvements de la terre et par leurs amis. Aujourd'hui, 12 unités de force mobile sont en route pour votre département. Des contrôles de zone ont commencé à avoir eu lieu et depuis hier, mesdames, messieurs, des couteaux, des marteaux, des haches sont saisis dans les véhicules. Il est évident que la violence n'a rien à voir avec l'écologie, mais nous devrions tous ici le condamner. Le soutien du gouvernement au Tarn et à ses élus est complet, monsieur le député. Merci.